... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Bibliothèque Nationale de France. Ce soir, on a la chance d'accueillir les lycées Blaise Pascal, Jules Ferry, La Fontaine, Sophie Germain, Charles Magne, Évariste Gallois et Fénelon Sainte-Marie. J'espère que je n'oublie personne. On pense également au lycée Louis-Armand et au lycée français d'Oslo qui nous suivent à distance. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas déjà les conférences Un texte d'un mathématicien, elles sont organisées en collaboration par la Bibliothèque Nationale de France, ANIMAT, l'association, et la Société Mathématique de France. Le magazine Tangente et la fondation Blaise Pascal sont partenaires de ce cycle. Alors la saison 2024 continue avec cette troisième séance aujourd'hui. C'est Xavier Caruso qui nous parlera des idéaux d'Éminetaire. À ce propos, la Société Mathématique de France a édité un livret sur la mathématicienne Éminetaire que vous trouverez à la vente sur le site de la Société Mathématique de France, la SMF. C'est pas cher et c'est de grande qualité, donc n'hésitez pas. Xavier est directeur de recherche en mathématiques au CNRS à l'université de Bordeaux. Il a passé le bac à Cannes au lycée Bristol en 1997. Puis il a fait une classe prépa au centre international de Valbonne, pas très loin de Cannes. Après une scolarité à l'école normale supérieure de Paris, il soutient en 1997 une thèse intitulée et attention, conjecture de l'inertie modérée de Serres. C'est bien ça ? C'est pas 97. C'était le bac ? Ah oui, il y a une petite erreur. C'était en 2005, c'est ça ? Il est au CNRS depuis lors, d'abord à Rennes, puis à Bordeaux où il est maintenant. Ses recherches en mathématiques portent sur l'algèbre et l'arithmétique, sa spécialité étant les nombres péadiques. Il s'intéresse également aux applications de cette notion en probabilité et en informatique. Xavier a également une activité de diffusion bien remplie. Il a entre autres réalisé le film « Mais où est donc le petit côté qui explique certains effets d'optique dus à la réfraction de la lumière ? » Xavier a également créé le cycle de conférences Mathématiques Parc, que certains et certains d'entre vous suivront peut-être bientôt, parce qu'il est destiné aux élèves de licence et de prépa scientifique. Bon exposé à toutes et à tous. Xavier, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être ce soir à la BNF pour faire cet exposé sur une grande mathématicienne du début du XXe siècle, comme nous allons le voir, qui est Émy Neuter. Dans cet exposé, j'aimerais vous présenter sa vie, son œuvre et sa contribution aux mathématiques. Je commence, effectivement, c'est ma partie 1, par une vue sommaire de ce qu'a été la vie et l'œuvre scientifique de Émy Neuter. Pour commencer, quelques repères sur sa vie, quelques repères biographiques. Émy Neuter naît à Erlangen, en Allemagne, en 1882. Son père est Max Neuter, qui était lui-même mathématicien et qui travaillait comme professeur à l'université d'Erlangen. Sa mère, c'est Ida Kaufmann. Malheureusement, vous voyez que je n'ai pas trouvé de portrait d'elle sur Internet, donc vous avez juste le droit à une silhouette. Émy Neuter passe son enfance et fait sa scolarité à Erlangen jusqu'à l'âge de 18 ans, en 1900. Elle obtient un diplôme pour enseigner les langues. Les langues, en l'occurrence, c'est le français et l'anglais, les langues qu'elle apprend. Sa langue natale, c'est l'allemand. Dans une école de jeunes filles. Ceci dit, il semble à peu près clair que sa passion, déjà dès cet âge, était portée sur les mathématiques, qu'elle a en particulier, je pense, appris auprès de son père, qui je rappelle donc était mathématicien. En tout cas, bien qu'elle ait obtenu ce diplôme pour enseigner, elle ne va jamais vraiment l'utiliser. En tout cas, elle ne va jamais enseigner dans cette école de jeunes filles, les langues. Et dès l'année suivante, donc dès 1901, elle poursuit des études à l'université d'Erlangen. Alors, en fait, Émy Neuter n'en a pas le baccalauréat à ce moment, tout simplement parce que, d'après ce que j'ai compris, l'examen du baccalauréat, à cette époque, n'était pas ouvert pour les filles. Donc, elle n'a pas pu le passer, en particulier, elle ne peut pas vraiment s'inscrire en tant qu'étudiante à l'université, donc elle y va plutôt en tant qu'auditrice. Là encore, ce n'est pas forcément facile, elle doit demander explicitement l'accord à chacun des professeurs pour s'il veut bien ou non qu'elle assiste à son cours. Ce n'est qu'en 1903 qu'il y a possibilité, justement pour les jeunes filles, de passer l'examen du baccalauréat, le Reifferprüfung, en allemand. Et donc, dès que cette possibilité est ouverte, elle s'inscrit et elle le passe, donc en 1903, à Nuremberg. Donc, Nuremberg, c'est une ville qui est très proche d'Erlangen. Dans la foulée, elle continue des études, mais cette fois-ci, plus à l'université d'Erlangen, mais à l'université de Göttingen. Göttingen, c'est un peu plus au nord, en Allemagne. Et il faut comprendre, en fait, que Göttingen, c'est vraiment le centre névalgique pour les mathématiques en Allemagne. C'est vraiment là où Erlangen est une toute petite université. Göttingen, c'est vraiment le grand centre où les mathématiques modernes se font. Et là, probablement, sur les conseils de son père, d'ailleurs, elle va poursuivre ses études là-bas. Et là, on voit maintenant qu'elle n'a complètement, peut-être pas abandonné, mais en tout cas qu'elle ne se focalise plus sur les langues, mais elle étudie l'astronomie et les mathématiques. Et surtout les mathématiques, en fait. Alors malheureusement, au bout d'un semestre à peine, elle tombe malade et elle est contrainte de rentrer à Erlangen. Et donc, elle ne peut rester finalement à Göttingen que quelques années, que quelques mois, pardon. Mais elle a l'occasion à ce moment de rencontrer un grand mathématicien de l'époque, qui sont à Göttingen, en particulier David Hilbert, dont on va reparler un petit peu dans la suite, et Felix Klein, ou Felix Klein, qu'il est probable qu'elle connaissait déjà avant, vu que c'était un ami de son père, et qui a été à un moment aussi lui-même à Erlangen. Donc je disais, après ce bref passage à Göttingen, elle retourne à Erlangen, continue ses études à l'université d'Erlangen, et entre 1904 et 1907 à peu près, elle prépare une thèse de mathématiques sur la théorie des invariants. Donc son directeur de thèse, c'est Paul Gordon, que vous voyez ici. Alors comme je le disais, il faut savoir que Erlangen, c'est une petite université, essentiellement, il n'y a que deux professeurs de mathématiques, qui sont Max Noter, son père, et Paul Gordon. Donc finalement, il n'y a pas énormément de choix pour choisir un directeur de thèse, mais ça lui convient quand même très bien, je pense. Donc elle fait sa thèse sous la direction de Paul Gordon, et elle la soutient en 1907, avec la meilleure note possible, enfin la meilleure mention possible, ce qui est un peu l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui les félicitations du jury. Alors entre 1907 et 1915, s'en suit une période où, pas vraiment d'instabilité, mais en tout cas, où elle n'a pas de poste, de support, disons, pour enseigner, mais sa passion pour les mathématiques ne s'en débourent pas, et elle va enseigner pendant toutes ces années bénévolement à l'université d'Erlangen, remplaçant, j'allais dire occasionnellement, mais en fait régulièrement, son père, de temps en temps, et Paul Gordon, à d'autres moments. En fait, c'est un arrangement qui convient assez bien à son père, qui avait une santé plutôt fragile, donc à certains moments, il était bien content que sa fille puisse le remplacer, et qui était évidemment tout à fait compétente. À ce moment, elle rencontre aussi Ernst Fischer, qui est recruté à l'université d'Erlangen, et c'est vraiment une personne avec qui elle va se lier d'amitié, et beaucoup parler de mathématiques, et c'est à ses côtés, ensemble, qu'ils vont vraiment apprendre les mathématiques modernes, entre guillemets, en tout cas, celles qui sont faites à Göttingen, et que ces discussions, pas vraiment cette collaboration, parce que je ne pense pas qu'ils aient écrit d'article ensemble, mais ces discussions permanentes qu'elle a avec Ernst Fischer vont vraiment influencer sa manière de voir les mathématiques dans la suite. En 1915, elle est invitée par Hilbert et par Klein à l'université de Göttingen. Le plan initial, c'était de l'inviter sur ce qu'on appelle un poste de private doesn't. Ça existe plus maintenant, mais c'est une sorte de poste qu'on peut avoir, en général, après avoir soutenu une thèse, qui, en général, n'est pas rémunérée, mais qui donne quand même accès à l'enseignement. On peut donner des cours avec ce poste. L'idée initiale était qu'elle puisse venir sur un tel poste en vue de préparer ce qu'on appelle une habilitation, un diplôme supplémentaire qu'on passe après la thèse et qui permet, lui, d'accéder à des postes de professeur à l'université. Malheureusement, les choses ne se passent pas exactement comme ça, parce que la faculté de maths était assez proche à ce moment de la faculté de philosophie et les philosophes n'acceptent pas qu'une femme puisse accéder à un poste de private doesn't. Donc, s'en suivent des tensions entre la faculté de maths et la faculté de philosophie qui, si j'ai bien compris, quelques années plus tard, va conduire à la séparation des deux facultés. Pour ce qui concerne l'auteur, l'arrangement est le suivant. Elle est quand même invitée à aller à Göttingen où elle va pouvoir aussi enseigner, toujours bénévolement. Mais officiellement, les cours devront être donnés, de façon donnée, par Hilbert ou par Klein, selon le cas, sauf qu'en pratique, c'est vraiment elle qui officie devant les étudiants et les étudiantes. C'est à ce moment qu'elle rencontre Richard Edkin qui va jouer un rôle aussi dans sa carrière mathématique dont on reparlera par la suite. Donc, un grand mathématicien de cette époque. Elle passe en fait son habilitation en 1919 et finalement, encore plusieurs années plus tard, en 1923, elle obtient enfin ce prof d'enseignant, ce poste, pardon, d'enseignant à l'université, d'enseignante à l'université qu'on appelle l'erre-auf-trag, fur algébra. Donc, elle va le garder pendant neuf ans, jusqu'en 1932. Et là, se passe un nouvel événement important dans la vie de Notaire. C'est qu'en 1933, le régime nazi arrive au pouvoir en Allemagne. Et, je ne l'ai pas dit encore, mais Notaire est bien que non pratiquante, est juive et issue d'une famille juive. Et à ce moment, le gouvernement fait passer une loi qui interdit aux juifs d'enseigner, en particulier à l'université. Et donc, le poste de notaire, le poste d'enseignante qu'avait Notaire, lui est retiré. Et elle se retrouve, encore une fois, sans emploi. Ceci dit, Notaire, à cette époque de sa carrière, a atteint une certaine notoriété. Elle reçoit des invitations de ses collègues étrangers, en particulier en Russie, en Angleterre et aux Etats-Unis. Et finalement, elle va aux Etats-Unis, dans une université qui s'appelle Bryn Maw. Ce n'est pas du tout un nom italien, c'est plutôt du breton, ça veut dire, en petite colline, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une université très proche de Princeton, où il y a le grand centre nouvellement créé, l'IAS, l'Institute for Advanced Studies, qui est à vocation à devenir vraiment un grand centre scientifique, et où il y a, par exemple, Einstein. L'invitation, normalement, était pour une année, mais elle a été reconduite une deuxième année. Et après ceci, il y a une fin un peu tragique, parce que Notaire décède, en fait, en 1935, des suites d'une complication, d'une maladie, en fait. Elle avait un kyste aux ovaires, et donc, elle a dû être hospitalisée et elle décède à la suite de cette hospitalisation, des suites de complication de l'opération. Donc, voilà pour quelques repères biographiques sur la vie de Notaire. Et donc, maintenant, je vais essayer de rentrer un peu plus, peut-être, dans les mathématiques. Mais avant de parler des mathématiques de Notaire, je vais essayer de vous brosser un paysage de ce que sont les mathématiques au début du XXe siècle. Alors, bien sûr, ce sera largement incomplet, mais je voulais vous montrer qu'au début du XXe siècle, donc à la période où a vécu Notaire, les mathématiques sont vraiment en pleine effervescence. Il y a vraiment des choses, vraiment des mathématiques nouvelles qui apparaissent ou des mathématiques qui se renouvellent complètement, qui se développent à travers quelques exemples qui vont vraiment marquer la carrière de Notaire. Donc, le premier, c'est pas à proprement parler des mathématiques, disons, mais c'est la physique. Je pense qu'il faut vraiment le mentionner. C'est l'époque où les grandes nouvelles théories physiques apparaissent, donc ça ne vous aura pas échappé, la relativité et la mécanique quantique qui sont les deux grandes révolutions du début du XXe siècle. Donc ici, j'ai cité Schrödinger, Schrödinger, mais ce n'est pas le seul, bien sûr, à contribuer à la mécanique quantique. Il y a plein d'autres gens, notamment le principe d'Eisenberg. Alors, certes, c'est de la physique, mais c'est quand même de la physique qui demande beaucoup de mathématiques et qui est très liée à la physique. Il y a beaucoup de notions mathématiques derrière. Donc, c'est quelque chose qui résonne dans ce que font les mathématiciens de l'époque. Un autre point qui prend énormément d'ampleur à cette époque, c'est ce qu'on appelle la théorie algébrique des nombres, c'est essentiellement l'arithmétique, avec comme grande réalisation la démonstration de nouveaux cas du théorème de Fermat. Alors, je reviendrai là-dessus, donc je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je reviendrai par la suite sur ce point dans mon exposé. Les artisans de ce développement sont Richard Denkine, qu'on a déjà vu, donc on a vu qu'il y a eu l'occasion de rencontrer notaire. Et je voulais citer aussi Koomer, Ernst Koomer, qui a beaucoup œuvré dans ce domaine. Une autre chose qui arrive en mathématiques, c'est le développement de ce qu'on appelle maintenant la topologie par le mathématicien français Henri Poincaré. Et qu'est-ce que la topologie ? Je l'ai définie ici de cette manière, c'est des nouvelles méthodes de calcul pour étudier les formes géométriques. Donc l'objet d'étude, c'est les formes géométriques. Et ce qui est surtout important, je pense, dans cette phrase, c'est vraiment qu'on l'étudie par le calcul. On va vraiment faire des calculs sur ces objets géométriques, des calculs au sens mathématique du terme. Et ça donne ce que se rencontre Poincaré, c'est qu'il comprend que faire des calculs comme ça, c'est possible et ça donne vraiment des outils puissants pour étudier ces formes géométriques. De manière plus générale, la géométrie peut être un peu plus traditionnelle, qu'on connaît, qui ne sont pas juste les formes, mais les longueurs et ce genre de choses, se développent aussi beaucoup. Notamment sous l'influence de Félix Klein, qu'on a déjà vu, qui, lorsqu'il était à Erlangen, a présenté ce qu'on appelle maintenant le programme d'Erlangen. Et le point de vue en géométrie change un peu radicalement. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que les objets fondamentaux, je ne sais pas, c'est les droites, les triangles, les cercles, comme vous êtes habitués à le faire, les objets fondamentaux de la nouvelle géométrie de selon Klein, disons, ça va être les transformations, donc plutôt les translations, les rotations, les symétries, ce genre de choses. Et Félix Klein va vouloir étudier ces transformations, leur propriété d'invariance et surtout faire du calcul sur ces transformations à nouveau. Donc encore la notion de calcul sur des objets un peu différents apparaît à ce moment. Notre branche de la géométrie qui est un petit peu différente est ce qu'on appelle la géométrie algébrique qui elle aussi se développe beaucoup à cette époque. Et à nouveau, les personnes qui contribuent le plus sont le père de notaire lui-même, Max Notaire. et aussi dans géométrie algébrique on inclut ce qu'on appelle la théorie des invariants et je ne peux pas ne pas citer David Hilbert qui est une des grandes figures de ces développements. Je reviendrai sur la partie géométrie algébrique par la suite, donc pour l'instant j'en dis aussi pas beaucoup plus. Et enfin, il y a l'algèbre qui aussi fait son apparition à ce moment. Enfin, l'algèbre existait depuis très longtemps mais je veux dire qu'il se renouvelle aussi à ce moment. Et là, pour le coup, c'est justement éminotaire qui va être l'une des principales contributrices au développement de l'algèbre comme j'espère vous en convaincre dans la suite de l'exposé. Alors, qu'est-ce que l'algèbre ? Pas forcément facile à définir. Disons en quelques mots, pas une définition formelle mais c'est ce que j'ai envie de dire, c'est l'art de faire de calcul. Pour reprendre ce terme de calcul que j'ai utilisé. Donc par exemple, si vous vous rappelez des cours de maths du collège ou du lycée, tout ce qui est développement, factorisation, manipulation d'expression avec des x, des y, résolution d'équation, ce genre de choses, c'est rentre dans l'algèbre. Ceci dit, au début du XXe siècle, l'algèbre se transforme complètement et ce n'est plus juste l'art de faire des calculs, des pages et des pages de calculs comme ça, mais ça devient une réflexion sur le calcul. Alors, qu'est-ce que j'entends par là et pourquoi les mathématiciens et les mathématiciennes ont ressenti le besoin de changer radicalement ce point de vue sur l'algèbre ? C'est parce que j'ai essayé de vous faire comprendre tout à l'heure qu'on commençait à faire des calculs avec des trucs qui n'étaient pas forcément des nombres. On faisait des calculs avec des transformations géométriques, même des figures géométriques, ce genre de choses. On commence à faire des calculs avec des objets de plus en plus variés et donc on arrive à ce besoin de réfléchir un peu plus précisément à ce qu'est le calcul dans l'espoir, peut-être un peu dissimulé encore à l'époque, de si on a toute une théorie qui marche avec les nombres, est-ce qu'on ne pourrait pas la retransposer directement avec d'autres choses ? Et donc, c'est à ce moment qu'apparaissent des nouvelles définitions. Je vous en donne une qui va être importante dans la suite de l'exposé. Voilà une définition. Donc, un anneau, c'est un mot, en mathématiques, c'est un ensemble. Donc, un ensemble, ça veut juste dire qu'on met des objets tout dans les regroupes. En particulier, j'assise, ce n'est pas forcément des nombres sur lesquels on sait faire des additions, des soustractions et des multiplications. Donc, vraiment les trois opérations élémentaires du calcul. Et donc, on va vouloir étudier ces anneaux pour eux-mêmes sans se préoccuper de savoir ce qu'on additionne, ce qu'on soustrait et ce qu'on multiplie. Je vous donne des exemples. On va en voir d'autres dans la suite, mais juste pour avoir une idée. Bien sûr, les premiers exemples, c'est les nombres. Bien que je vous ai dit que ce n'était pas l'objet qu'on avait forcément envie de considérer le plus, mais c'est quand même un exemple important. Donc, il y a les nombres. Alors, les nombres, vous pouvez les décliner sur plein de manières. Les nombres entiers, les nombres rationnels, les nombres réels. Vous avez plein de façons de considérer les nombres. J'ai mis aussi les congruences. Alors, si vous en avez entendu parler, vous savez qu'on sait faire des opérations aussi sur les congruences addition, soustraction, multiplication et donc ça rentre dans le cadre de ces anneaux. Mais un autre objet sur lequel on sait aussi additionner, soustraire et multiplier, par exemple, c'est les fonctions qui ne sont pas des nombres. Donc, quand vous avez des fonctions, comme je le dis, vous pouvez additionner, soustraire, multiplier des fonctions et là encore, vous pouvez le décliner sous plein de manières. Vous pouvez reprendre que les fonctions continuent, les fonctions dérivables ou plein d'autres propriétés que vous connaissez sur les fonctions. En général, on continue à savoir additionner, soustraire et multiplier. Et donc, tout ça, c'est des anneaux et on a envie de pouvoir avoir des résultats qui englobent tous ces cas une seule fois. Donc, c'est un peu la promesse, disons, de l'algèbre et c'est un peu ce que, c'est exactement ce que Emy Noter va réaliser durant sa carrière. Alors, pour être un peu plus précis, quelles sont les contributions principales de Emy Noter ? Je les découpe en trois peut-être périodes, ce qu'on fait traditionnellement. Donc, la première période, c'est essentiellement la période où elle est à Erlangen, juste après sa thèse. Pas tout à fait, mais presque. Donc, disons, de 1908 à 1919, elle étudie ce qu'on appelle la théorie des invariants. Je ne vais pas vous expliquer trop ce que c'est la théorie des invariants, ce n'est pas vraiment l'objet du sujet, mais sachez que c'est un truc d'algèbre qui est très en vogue à l'époque. et c'est vraiment à ce moment que s'opère pour Noter la transformation où on passe de l'art de faire du calcul à la réflexion sur le calcul, à mon sens. La thèse de Noter est très très calculatoire. Vous avez des tonnes de calculs sur des pages et des pages et des pages et donc c'est vraiment l'art de faire du calcul si on veut et c'est la vision qu'avaient les mathématiciens, en particulier son directeur de thèse, Paul Gordon. Et peu à peu, même relativement vite, en lisant notamment aux côtés de Ernst Fischer, Noter se rend compte qu'il y a un autre point de vue qu'on peut adopter pour éviter ces calculs et avoir quelque chose de plus conceptuel, plus abstrait. Et in fine, elle va adopter ce nouveau point de vue et elle va arriver à avoir des théorèmes plus généraux, plus dans le style de l'algèbre mais qui pourtant vont avoir des applications. C'est ça qui est relativement exceptionnel, disons. C'est que certes, on se pose des questions générales sur les additions, les multiplications et les soustractions mais on arrive quand même à avoir des applications et ce n'est pas des applications anodines. Là, par exemple, la théorie des invariants permet de comprendre des développements de la relativité, par exemple. Et c'est peut-être encore plus vrai avec la physique théorique moderne qu'avec la relativité mais bon, je ne l'ai pas mentionné parce qu'évidemment ça n'existait pas à l'époque donc on ne peut pas dire que ce soit une motivation de notaire. La deuxième période, c'est le moment où elle va vraiment étudier la théorie des anneaux. Donc les anneaux, ceux qu'on a vus. Donc j'ai mis 1920-1926 et là encore, ce n'est pas juste pour le plaisir qu'elle va étudier la théorie des anneaux mais elle va arriver avec des applications. Et les applications, je vais un peu plus détailler ce point dans la suite de mon exposé, ça va être des applications à l'arithmétique, à la géométrie algébrique, aux grands domaines que j'ai déjà évoqués tout à l'heure qui sont vraiment les grands domaines qui sont en bouleversement en mathématiques et qui intéressent les gens. La troisième période de 1927 jusqu'à sa mort, donc en 1935, est consacrée à ce qu'on appelle l'algèbre non commutative. Alors là aussi, je ne vais pas trop vous en dire plus sur ce que c'est mais c'est encore de l'algèbre, vous voyez, c'est dans le titre. Et là encore, par ses développements, elle va arriver à avoir des applications. Alors c'est des applications qui sont plutôt arrivées après, à posteriori, mais n'empêche, c'est des applications à la géométrie algébrique, très présente aujourd'hui et à la physique aussi, notamment la mécanique quantique qui est une grande utilisatrice d'algèbres d'opérateurs. Donc, des choses qui ne sont pas commutatives. Donc là, c'est les trois grandes périodes, je pense, de la carrière de Neuterre au point de vue mathématique. À côté de cela, je voulais mentionner aussi que Neuterre était quelqu'un de très généreux dans le partage de ses idées. Elle a eu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes avec qui elle a partagé beaucoup d'idées, elle les a donné beaucoup d'idées. Et donc, je voulais citer le cas d'une étudiante qu'elle a eue, Grethe Herman, qui a soutenu sa thèse, je pense, en 1925, ou en tout cas, qui a travaillé avec elle en 1925. Et donc, le sujet de sa thèse, qui était vraiment les idées de Neuterre, a conduit à ce qui s'appelle aujourd'hui les bases de Gromner. J'imagine que vous n'avez pas entendu parler de bases de Gromner. Peut-être que si, mais pas forcément. Il faut le comprendre comme un moyen de faire des calculs explicites, donc cet art de faire du calcul, dans le cadre de la théorie des anneaux, mais sur ordinateur. Donc, c'est un peu, je ne sais pas, c'était exceptionnel, mais à cette époque, évidemment, les ordinateurs n'existaient pas ou pratiquement pas, mais se posaient quand même la question de savoir comment automatiser ces calculs. Et ça a donné la thèse de Greta Herrmann, qui a eu après énormément d'écho dans la suite. Donc, ça a été repris en particulier par Gromner, que vous voyez, par Burberger, qui ont vraiment développé ce truc-là, qui sont venus à en créer des vrais algorithmes qu'on peut implémenter sur un ordinateur. Par exemple, dans mon ordinateur, il y avait plusieurs implémentations des bases de Gromner, et qui aujourd'hui servent vraiment à la géométrie algébrique, à l'informatique, et qui ont aussi plein d'applications, alors que du temps de notaire n'était pas présente, évidemment, mais à la robotique, à la cryptographie, etc. C'est vraiment un outil qui est devenu fondamental aujourd'hui dans plein de domaines, et les prémices sont vraiment dues aux idées de notaire. Quelle a été la reconnaissance des travaux de notaire de son vivant ? Elle a été plutôt bonne, bien que les gens de la vieille génération ne comprenaient pas toujours l'intérêt de travailler dans un contexte abstrait si général. Pour eux, pour certains, les véritables problèmes concrets d'arithmétique, de géométrie algébrique, etc. étaient plus importants que développer l'algèbre générale. Malgré cela, notaire a eu un écho très important auprès des jeunes mathématiciens de l'époque. Je vous ai mis une photo de famille. Vous avez notaire, à gauche, vous l'avez reconnu. Et là, vous avez plein de mathématiciens qui sont plus jeunes que notaire, qui ont été parfois des étudiants de notaire, parfois non, mais avec qui elle a énormément collaboré, énormément échangé, avec qui elle a partagé de façon très généreuse toutes ses idées, son point de vue sur l'algèbre, qui sont devenus des grands mathématiciens. Il y a des gens dans la salle qui sont des algébristes ou qui ont fait des études d'algèbre. Vous reconnaîtrez sans doute Witt, De Ring, Jacobson, qui sont des grands noms de l'algèbre, Asse, Brouwer, qui ont tous été à un moment influencés par l'œuvre de notaire et qui, par ailleurs, ont réussi à partager leur enthousiasme avec toute la communauté mathématique. Je pense notamment à Van der Verden que vous voyez en haut, en haut à droite, sur l'image, qui a écrit un livre qui s'appelait à l'origine Modern Algebra mais qui finalement s'appelle Algebra. dans lesquels il partage le point de vue de notaire et il arrive à expliquer ses idées, à montrer la puissance des idées de notaire et qui a été un succès auprès de la communauté mathématique qui a beaucoup contribué à la diffusion de ce nouveau point de vue sur l'algèbre. à la fin de sa vie c'est un peu disons la consacration entre guillemets en 1932 notaire est invité au congrès international des mathématiciens alors je pense que ça ne s'appelle toujours pas le congrès international des mathématiciens et mathématiciennes mais une mathématicienne invitée au congrès international des mathématiciens donc c'est une rencontre régulière qui est vraiment l'endroit où tous les meilleurs mathématiciens et mathématiciennes du monde se réunissent périodiquement pour présenter leurs travaux et donc elle a été invitée à ce congrès en 1932 pour faire ce qu'on appelle un explosé plénier c'est à dire devant toute la salle et la même année elle reçoit le prix Ackermann-Thomner donc conjointement avec Emile Hartin notre mathématicien célèbre donc elle reçoit ce prix qui est un prix très très prestigieux donc le prix le plus prestigieux qui existe en mathématiques aujourd'hui c'est couramment ce qu'on appelle la médaille Fields peut-être le prix Abel fait concurrent je ne sais pas trop mais enfin qui est souvent comparé au Nobel des mathématiques il faut savoir que la médaille Fields n'existait pas à cette époque en 1932 il a été créé seulement en 1936 et en 1932 le prix Alfred Ackermann-Thomner était vraiment parmi l'un des plus prestigieux et donc c'est vraiment une reconnaissance importante de son travail ça récompense en fait ses travaux sur l'algème non-commutatif donc voilà donc c'était la première partie de mon exposé j'ai essayé de vous présenter un peu ce qu'était la vie et l'oeuvre de Notaire c'est peut-être le moment de faire une petite pause si vous avez des questions et après on pourra attaquer on pourra rentrer un peu plus dans le vif du sujet j'ai essayé de vous expliquer un peu de vous faire sentir Monsieur d'un bonsoir j'ai le micro Excusez-moi est-ce que vous allez parler des ponts s'ils existent entre le calcul des variations et les idéaux et les problèmes algébriques dans les questions intéressées Notaire dans la suite de l'exposé je vais me concentrer sur la deuxième partie la théorie des anneaux pour arriver à les anneaux notariens il a fallu que je fasse des choix et je ne vais pas plus évoquer cet aspect dans la suite D'accord donc les anneaux notariens c'est en relation avec le calcul des variations Oui Est-ce qu'il y a des relations ? Ça peut l'être mais je pense que dans l'esprit de Notaire c'était vraiment deux périodes un peu différentes et donc là je vais plutôt présenter un lien avec les problèmes de factorisation qui est vraiment celle qui a amené à l'introduction de cette notion Ne soyez pas timide J'ai une question Qu'est-ce que vous pense à l'évolution des mathématiques dans le futur ? Je répondrai peut-être plutôt à la fin je pense que ce sera plus après là donc on est encore en 1900 et puis à la fin n'hésitez pas à me reposer la question au dernier moment je pense que ce sera j'aurai plus de matériel pour m'appuyer dessus Bonsoir Est-ce que ce sont les idées en physique qui ont dicté son goût pour la généralisation et pour les choses qu'elle va découvrir qui auront une importance cruciale en physique par la suite ? Dans quelle mesure est-ce que c'est quelle est la frontière entre physique et mathématiques chez les scientifiques à cette époque-là ? Alors chez les scientifiques en général je ne sais pas très bien si je sais répondre à cette question mais pour Notaire je pense que son goût était déjà prononcé pour les mathématiques elle s'intéresse à son approche et vraiment on part de la théorie des invariants et à ce moment justement c'est surtout la relativité où on comprend qu'étudier les propriétés d'invariance les repères les transformations qui laissent invariantes les lois de la physique etc. sont vraiment quelque chose d'important et donc il se trouve que si j'ai bien compris l'histoire c'était un peu dans l'air du temps que ce serait bien notamment Hilbert d'avoir un théorème qui permettrait de comprendre d'avoir vraiment un théorème mathématique qui donne une assise à ce que faisaient les physiciens et c'est ce à quoi va s'atteler Notaire et elle va obtenir un résultat qui va donc oui le lien entre mathématiques et physique était prégnant les gens de mathématiques s'intéressaient à la physique et réciproquement évidemment pour ce qui concerne Notaire je pense que elle sa passion était vraiment dès le départ pour les mathématiques et elle s'intéressait à cette question plutôt par le biais des travaux qu'elle avait déjà fait sur la théorie des invariants qui eux semblaient plutôt déconnectés des applications physiques Bonsoir Bonsoir Je voulais juste savoir j'avais cru comprendre que Amy Notaire elle avait aussi eu un grand rôle dans le développement de la théorie de représentation Ah oui tout à fait et je voulais savoir c'était plutôt quel concept ? C'est plutôt géométrie non commutative ce que j'ai appelé algèbre non commutative donc oui donc effectivement ça rentre plutôt dans ce que j'ai appelé l'algèbre non commutative qui inclut pas mal de choses il y a il y a donc ce qu'on appelle les matrices qui eux sont très liées aux représentations qui sont des objets qui ne commutent pas quand vous multipliez deux matrices dans un sens ou dans l'autre c'est pas la même chose c'est pour ça que ça s'appelle non commutatif et donc notaire va réconcilier entre guillemets c'est pas qu'ils étaient fâchés avant mais va trouver un cadre commun à la théorie des matrices la théorie des représentations et à une autre une autre construction qui semblait assez indépendante qui était la théorie qu'on appelle aujourd'hui des quaternions ou des nombres hyper complexes et donc elle va trouver un cadre qui unifie tout ça et donc comme je le disais c'est vraiment elle cherche toujours la grande unification pour retrouver des points entre les domaines mathématiques donc ça rentre plutôt dans cette partie algèbre non commutative pour lesquelles elle a été récompensée par le prix à Kermann-Toiber vous pouvez reprendre ok donc je continue donc maintenant j'attaque la partie 2 on va un peu un peu plus s'intéresser donc aux mathématiques un peu plus précisément de notaire et donc comme je le disais il a fallu que je fasse un choix je ne pouvais pas présenter son oeuvre dans son intégralité et donc j'ai décidé de me concentrer sur un de ses travaux principaux dans lesquels elle introduit les anneaux neutériens donc évidemment ce n'est pas elle qui donne ce nom ils ont été appelés de cette manière après par le mathématicien français Chevalet et comme je vais essayer de l'expliquer c'est des anneaux qui ont vraiment une propriété des anneaux qui a vraiment une importance cruciale et qui a eu une importance cruciale dans tout le XXe siècle donc ces anneaux neutériens sont apparus lorsque notaire s'intéressait aux problèmes de factorisation et donc je vais essayer de vous raconter cette histoire donc vous avez ici une phrase qui est tirée de l'introduction de l'article dans lesquelles elle traite ce truc là donc c'est écrit en allemand donc comme je ne parle pas allemand je l'ai traduit donc le but de ce travail est d'étendre les théorèmes de factorisation des antiers algébriques ou plus précisément des idéaux d'antiers algébriques des corps de nombre aux idéaux des anneaux intègres voire même des anneaux généraux dans ce qui suit nous supposerons donner uniquement un anneau général vérifiant la condition de finitude de stipulant que chaque idéal possède une base finie donc c'est assez technique comme vous voyez mais on voit assez bien la démarche qu'elle va reproduire dans pratiquement tous ses travaux elle veut avoir un théorème donc là en l'occurrence c'est le théorème de factorisation des antiers algébriques je vous expliquerai par la suite ce que c'est elle veut étendre ce théorème dans le contexte général des anneaux pour qu'il s'applique non plus seulement aux antiers algébriques mais vraiment à tous les anneaux donc les fonctions et tout ça et donc dans tout ce qui suit on supposera donner uniquement un anneau général sauf qu'on veut qu'il vérifie la condition de finitude et ça c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui les anneaux neutériens donc dans la suite j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est que ce théorème de factorisation comment elle a réussi à étendre cela à tous les anneaux et qu'est-ce que c'est que cette condition qui apparaît un peu naturellement dans ce cadre donc le premier ingrédient comme vous en doutez enfin comme vous en doutez comme on vient de le voir c'est l'arithmétique et c'est ce fameux entier algébrique donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est brièvement donc là les personnes qui ont vraiment oeuvré au développement de cette théorie c'est pré-neutaires donc c'est Richard Edkin et Ernst Kummer qu'on a déjà vu enfin il y a toute une école il n'y a pas que ces deux personnes mais enfin c'est vraiment les deux grandes figures qu'on retient souvent donc je commence peut-être par des trucs un peu simples sur la factorisation enfin que vous devez connaître je pense c'est la factorisation des entiers donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on entend par factorisation des entiers donc pour ça il faut que je définisse la notion de nombre premier donc un nombre premier je le définis de la manière suivante c'est un nombre qui n'est pas le résultat d'une multiplication de nombres plus petits que lui par exemple 4 ce n'est pas premier parce que c'est 2 fois 2 vous pouvez l'écrire comme une multiplication de nombres plus petits 5 par contre c'est premier vous ne pouvez pas écrire 5 comme une multiplication de nombres plus petits la seule façon d'écrire 5 c'est 5 fois 1 ou 1 fois 5 6 n'est pas premier c'est 2 fois 3 7 l'est 8 ne l'est pas c'est 4 fois 2 9 ne l'est pas non plus c'est 3 fois 3 et ainsi de suite 10 ne l'est pas c'est 2 fois 5 et vous avez un théorème très célèbre qu'on appelle parfois le théorème fondamental de l'arithmétique qui dit que enfin un théorème ancestral qui dit que tout entier s'écrit de manière unique comme produit de nombres premiers donc faisons un exemple juste pour remettre les choses en place donc partons par exemple de 2024 donc 2024 manifestement vous voyez il n'est pas premier il s'écrit 2 fois quelque chose puisqu'il est père là donc c'est ce qu'on fait on l'écrit 2 fois 1012 et puis on regarde si tous les facteurs qu'on a obtenus sont premiers ou si on peut continuer à encore se procéder donc là 1012 il est à nouveau pas premier il s'écrit encore 2 fois quelque chose donc on continue donc ça fait 2 fois 2 fois 506 506 il s'écrit encore 2 fois 253 et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse ce que ça s'arrête ce qu'on puisse plus décomposer les nombres donc là il se trouve que 253 c'est aussi 11 fois 23 donc on obtient 2 fois 2 fois 2 fois 11 fois 23 et maintenant on n'a plus que des nombres premiers qu'on ne peut plus décomposer davantage donc c'est ça la décomposition en facteurs premiers de 2024 vous auriez pu peut-être remarquer dès le départ que 2024 c'est aussi 22 fois 92 et dans ce cas là vous aurez pu continuer le processus à partir de 22 fois 92 donc vous écrivez que 22 c'est 2 fois 11 92 c'est 4 fois 23 et vous regardez quel facteur peut encore décomposer donc là il n'y a plus que 4 qui est 2 fois 2 et finalement vous obtenez cette décomposition qui est 2 fois 11 fois 2 fois 2 fois 23 et vous remarquez que c'est la même à l'ordre près donc c'est ça le théorème de factorisation déjà il y a une factorisation et en plus elle est unique à l'ordre près donc ça c'était des mathématiques qui étaient très anciennes qui étaient connues depuis l'antiquité et il y a eu voilà et donc et donc dans la suite plutôt que d'écrire ces produits je vais représenter ça sous forme visuelle de cette manière vous voyez vous avez 2024 en haut il y a 2 branches qui partent c'est les facteurs 22 fois 92 22 c'est 2 fois 11 etc ça permettra peut-être de voir un peu mieux les choses que d'écrire les produits une autre notion qui est importante et qui est aussi ancestrale c'est la notion de PGCD vous avez peut-être déjà entendu parler donc PGCD ça veut dire plus grand commun diviseur et ça porte très bien son nom vous prenez les diviseurs communs et vous prenez le plus grand donc regardons ce qui se passe par exemple si on veut calculer le PGCD de 4 et de 6 alors pour ça vous faites la liste des diviseurs de 4 donc les diviseurs je vous rappelle c'est les nombres par lesquels si vous faites la division par ce nombre ça tombe juste donc 4 divisé par 1 ça tombe juste ça fait 4 4 divisé par 2 aussi ça fait 2 ça tombe juste 4 divisé par 3 ça tombe pas juste ça fait 1,3333 quelque chose comme ça et donc du coup 3 n'est pas un diviseur de 4 et voilà donc vous avez la liste des diviseurs de 4 qui sont 1, 2 et 4 pareil vous faites la liste des diviseurs de 6 c'est 1, 2, 3, 6 maintenant vous regardez ceux qui sont en commun donc il n'y a que 1 et 2 n'est-ce pas et vous prenez le plus grand d'entre eux et c'est celui le PGCD le PGCD de 4 et de 6 c'est 2 alors un peu plus compliqué que vaut le PGCD de 2024 et de 2156 alors vous pouvez faire pareil vous commencez par faire la liste de tous les diviseurs de 2024 la liste de tous les diviseurs de 2156 et essayez de trouver le plus grand alors c'est peut-être un peu laborieux heureusement il y a des méthodes plus efficaces je vous en présente une autre qui est basée sur la décomposition en facteur premier qui n'est pas encore la meilleure mais qui est déjà mieux donc vous écrivez 2024 comme produit de facteur premier comme on l'a vu tout à l'heure donc 2 x 2 x 2 x 11 x 23 vous faites pareil pour 2156 c'est 2 x 2 x 7 x 7 x 11 n'est-ce pas et vous prenez les facteurs qui sont communs donc là vous avez le premier 2 qui est commun le deuxième 2 qui est commun et 11 vous ne prenez pas le troisième 2 parce qu'il n'y en a pas de troisième en bas qui correspond et maintenant pour fabriquer le PGCD et bien vous faites seulement le produit des facteurs qui sont communs donc vous avez 2 x 2 x 11 ça fait 44 et donc ça va être 44 le PGCD de 2024 et de 2156 ça c'est quand on suit la définition en fait il y a un autre point de vue un peu dual si vous voulez sur les PGCD qui est donné par le théorème de Bezou qui va être important pour la suite de l'exposé donc le théorème de Bezou il vous dit que le PGCD de deux nombres A et B c'est le plus petit nombre strictement positif qui s'écrit sous la forme A fois U plus B fois V avec U et V des entiers relatifs alors si vous avez jamais vu je vais plutôt vous donner des exemples qu'essayer de décortiquer ce théorème donc reprenons les mêmes donc les exemples si je prends 4 et 6 vous voyez je peux trouver une combinaison adéquate de 4 et de 6 donc en l'occurrence moins 1 fois 4 plus 1 fois 6 qui fait 2 d'accord et 2 c'est le PGCD et j'affirme qu'on ne peut pas faire plus petit que 2 c'est à dire on ne peut pas faire 1 pourquoi ? parce que si vous faites un multiple de 4 plus un multiple de 6 vous allez toujours obtenir un nombre pair ça ne pourra jamais être 1 donc 2 c'est vraiment le plus petit qui s'écrit comme sous cette forme là un multiple de 4 plus un multiple de 6 de la même manière si vous regardez les multiples de si vous regardez 44 qui est le PGCD de 2024 et de 2156 vous pouvez l'écrire comme une combinaison comme ça 16 fois 2024 moins 15 fois 2156 et de même que tout à l'heure vous ne pouvez pas faire les nombres entre 1 et 43 ils ne peuvent jamais s'écrire comme ça parce que 2024 et 2156 sont tous les deux des multiples de 44 et donc quand vous allez faire des combinaisons comme ça vous allez nécessairement aussi obtenir des multiples de 44 donc je disais que c'est donné une sorte de point de vue dual sur le PGCD le PGCD s'est défini comme le plus grand commun diviseur et là il se trouve aussi que c'est le plus petit nombre qui s'écrit de cette manière là vous avez deux visions sur les PGCD qui sont complémentaires disons alors la théorie algébrique des nombres c'est décidé de refaire tout ça dans un cadre un peu différent et donc je vais vous présenter sur l'exemple de l'anneau ce qu'on appelle z de racine de 15 donc racine de 15 déjà c'est quoi c'est le nombre qui multiplié par lui-même fait 15 d'accord donc c'est un peu moins de 4 parce que 4 fois 4 ça fait 16 et en tout cas c'est pas un nombre entier on est bien d'accord il n'y a pas de nombre entier qui multiplié par lui-même fait 15 c'est un nombre à virgule avec une infinité de chiffres après la virgule qui sont très compliqués a priori il n'y a pas de logique claire et pourtant l'objectif c'est on a envie de faire de l'arithmétique avec les nombres de la forme A plus B fois racine de 15 où A et B sont des entiers alors bon pourquoi on a envie de faire ça c'est pas forcément évident mais en fait c'est arrivé naturellement justement quand on travaillait sur l'équation de Fermin enfin dans d'autres contextes aussi mais en particulier sur l'équation de Fermin on s'est rendu compte que si on arrivait à faire de l'arithmétique avec des nombres un peu de cette forme c'est à dire si on arrivait à avoir des théorèmes de factorisation par exemple avec des nombres de cette forme et bien on avait des outils puissants pour essayer d'attaquer ces équations de Fermin et c'est d'ailleurs ce qu'a fait ce qu'a fait Coomer il a en étudiant l'arithmétique avec des nombres un peu de cette forme pas exactement racine de 15 mais d'autres valeurs il a réussi à résoudre le problème de Fermin donc l'équation x puissance n plus y puissance n égale 7 puissance n à obtenir des résultats significatifs sur cette équation alors essayons de faire un peu de la factorisation avec ces nombres donc prenons par exemple 14 et essayons de voir si on peut le factoriser alors à 14 évidemment c'est 2 fois 7 ça reste toujours égal à 2 fois 7 donc ça donne une première factorisation de 14 mais il se trouve que dans ce cas là si on autorise à mettre des racines de 15 c'est aussi 1 plus racine de 15 fois moins 1 plus racine de 15 d'accord c'est l'identité remarquable a plus b fois a moins b et donc vous avez deux factorisations de 14 qui semblent être des factorisations en facteurs premiers et qui pourtant n'ont rien à voir donc il semblerait c'est ce qu'a remarqué Coomer qu'il n'y a pas unicité de la factorisation dans ce cas là et l'unicité c'est vraiment quelque chose d'important si on veut faire marcher tous les théorèmes de l'arithmétique bon alors on pourrait conclure que ça marche pas mais là justement Coomer, Detkin et toute leur école ont une enfin ça a été il y a eu des prémices et notamment dû à Euler ont une idée c'est qu'en fait il devrait y avoir une décomposition commune raffinée 14 devrait s'écrire comme un produit de 3 ou de 4 nombres premiers de telle sorte que quand on les combine 2 par 2 d'une certaine manière on trouve 2 fois 7 et quand on les combine 2 par 2 d'une autre manière on trouve la deuxième factorisation alors ça paraît tout à fait séduisant comme idée sauf que on peut chercher les diviseurs de 2 les diviseurs de 7 les diviseurs de 1 plus racide de 15 etc et on se rend compte qu'il n'y en a pas en fait on peut pas les casser davantage alors ça paraît un peu du coup un peu voué à l'échec mais les gens vont plus loin et ils se disent que pourquoi il devrait y avoir une décomposition commune comment on devrait l'obtenir ben un de ces facteurs ça devrait être le PGCD de 2 et de 1 plus racine de 15 enfin ou n'importe lesquels dans n'importe quel ordre mais par exemple ces deux là donc si vous avez le PGCD de ça ça devrait être un diviseur commun à 2 et à 1 plus racine de 15 et ça devrait être lui qui donne ce facteur commun n'est-ce pas alors il se trouve que si on essaye de faire la liste des diviseurs de 2 et de 1 plus racine de 15 il y en a qu'un essentiellement c'est 1 et donc on a envie de dire que le PGCD c'est 1 et on n'est pas plus avancé qu'avant mais ce que disent Koomer et Detkin c'est que ce PGCD ne devrait pas être égal à 1 il est peut-être égal à 1 si on y pense comme plus grand diviseur commun mais si on y pense via le théorème de Bezou on se rend compte qu'il ne devrait pas être égal à 1 pour la bonne et simple raison que si vous faites 1 multiple de 2 n'importe quel multiple de 2 plus n'importe quel multiple de 1 plus racine de 15 vous ne pouvez jamais obtenir 1 et donc si l'idée c'est de penser à PGCD non pas comme plus grand commun diviseur mais plutôt comme via sa version dual par le théorème de Bezou alors ok on a dit ça mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement alors donc ce qu'on fait c'est qu'on introduit un nouveau nombre il faut que je vous dise un peu plus comment on fait ça qui est appelé nombre idéal par Koomer et qui va jouer ce rôle de PGCD manquant alors on ne note quand même pas PGCD ça c'est la notation moderne on écrit 2 et 1 plus racine de 15 entre crochets là comme ça alors quand on introduit un nouveau nombre on est toujours dans une situation un peu bizarre si vous avez déjà vu les nombres complexes vous savez quand on introduit i on ne sait jamais quelle est sa signification exacte et donc on ne peut pas juste dire on introduit un nouveau nombre il faut vraiment donner une assise rigoureuse à ça et c'est ce que va faire Denkine Koomer dans un premier temps et Denkine dans le cas général et donc ce nouveau nombre il va lui donner vraiment une définition mathématique et il va le définir de cette manière donc ce nouveau nombre 2 1 plus racine de 15 il va le définir non pas comme un seul nombre parce que ça on a vu que ça ne marchait pas mais comme l'ensemble de tous les nombres de la forme 2u plus 1 plus racine de 15 fois v donc d'après le théorème de Bezou ce PGCD là s'il existait ça devrait être le plus petit là le problème c'est qu'il n'y en a pas de plus petit et bien on ne prend pas juste le plus petit du coup on les prend tous c'est globalement l'idée et donc ces nouveaux nombres qu'il faut vraiment penser comme des nouveaux nombres mais formellement c'est défini comme des collections de nombres et ce que fait toute cette école c'est de montrer qu'avec ces nombres de nouveaux types disons on arrive à fabriquer on arrive à avoir une multiplication on arrive à refaire toutes les opérations de l'arithmétique et on arrive surtout à avoir un théorème de factorisation dans laquelle la factorisation est maintenant unique donc finalement ce qui va se passer à la fin dans cette histoire c'est que 14 va s'écrire comme un produit de 4 facteurs mais qui sont des nombres idéaux et puis des nombres classiques même de la forme avec A plus B racine de 15 donc 14 va se décomposer comme un produit de 4 facteurs et c'est exactement ce que je disais au début selon comment vous regroupez les facteurs vous allez obtenir soit 2 fois 7 soit 1 plus racine de 15 fois moins 1 plus racine de 15 donc ça c'est la décomposition de 14 je vous fais pour le plaisir celle de 2024 et donc en même temps je vous montre comment on fait pour l'obtenir faites pareil qu'avant 2024 c'est toujours 22 fois 92 et vous continuez 92 c'est 23 fois 4 etc 22 vous pouvez comme avant l'écrire 2 fois 11 évidemment mais là il y a d'autres factorisations possibles de 22 et par exemple 22 c'est aussi le produit de ces deux nombres idéaux donc ça je ne peux pas les écrire comme des a plus b racine de 15 c'est vraiment des nouveaux nombres mais il se trouve que 22 c'est quand même le produit de ces deux nombres là et puis chacun de ces deux nombres là se redécompose encore comme des nombres idéaux ou pas idéaux d'ailleurs et donc à la fin vous trouvez que 2024 c'est le produit de 2 moins racine de 15 2 plus racine de 15 et 23 qui eux sont des vrais nombres entre guillemets et aussi il y a ce nombre idéal 2 fois 1 plus racine de 15 qui apparaît 6 fois et si vous autorisez ça vous avez tous les théorèmes vous avez l'existence l'unicité et vous pouvez dérouler toute la machine pour éventuellement obtenir à terme des nouveaux cas du théorème de Fermin donc ça c'était le premier ingrédient l'arithmétique si vous avez des questions encore sur cette partie ouais alors j'avais juste une question par rapport à ce que vous avez dit pourquoi avoir choisi racine de 15 et pas n'importe quoi ah on peut faire avec d'autres l'avantage de racine de 15 c'était un peu plus facile à illustrer ah oui ok donc ça pouvait n'importe quel mais ça marcherait avec racine carrée de n'importe quel nombre et même avec des racines cubiques ou de manière générale des nombres qui sont solution d'équations encore plus compliquées d'accord c'est pas un nombre fixe comme ion non non le théorème de Détkin ça marche vraiment dans n'importe quel cadre avec n'importe quel nombre qu'on appelle algébrique c'est à dire solution d'une équation algébrique et donc c'est pour ça que ça appelle la théorie algébrique des nombres d'ailleurs oui allô oui on a l'impression que les nombres idéaux ça ressemble à des bases parce que c'est on a des combinaisons linéaires et ensuite le 4 de votre exemple on a l'impression que les nombres sont plongés aussi dans un autre dans un autre univers de nombres c'est à dire de la même manière que les réels sont plongés dans le c'est exactement ça donc on introduit des nouveaux nombres donc effectivement ça ressemble si vous voulez à des bases alors donc dans ce cas là pour celles et ceux qui connaissent ça ressemble vraiment à la théorie des espaces vectoriels alors là c'est pas des bases parce que vous avez des relations c'est plutôt des familles génératrices mais enfin bon peu importe c'est vraiment dans ce cadre là que ça se formule quand on veut vraiment avoir des formulations rigoureuses exactes et effectivement les nombres eux-mêmes on peut les voir comme des nombres idéaux en prenant juste l'ensemble des multiples de ce nombre donc de la même façon que quand on ponge je sais pas comme vous disiez les nombres réels dans les nombres complexes les nombres réels c'est les nombres complexes qui s'écrivent a plus 0 fois i quand on ponge les entiers dans les fractions c'est ceux qui s'écrivent a divisé par 1 donc là pareil vous avez une manière de comprendre les nombres normaux comme les nombres idéaux c'est vraiment le même processus et sauf que ça fait des nombres en plus qui permettent de faire des opérations qu'on n'arrivait pas à faire avant c'est exactement la même analogie effectivement l'égalité que vous montrez c'est pas vraiment entre le nombre 4 et l'idéal engendré par 2 et 1 plus racine de 15 c'est l'idéal donc là il y a un fois 4 ça veut dire que celui-là il apparaît 4 fois c'est parce que j'avais pas assez de place sur mon dessin non ce qui me trouble c'est qu'on fait des égalités entre des ensembles engendrés là par ouais et des nombres qui sont donc c'est ce que je disais si on veut voir le nombre 4 comme un nombre idéal il faut y penser comme l'ensemble de tous les multiples de 4 ok voilà mais je préfère voir pour cette exposé en tout cas je préfère voir les nombres idéaux plutôt comme des nouveaux nombres qu'on ajoute et y penser vraiment comme des nombres excusez-moi ouais ouais là-bas vous disiez que donc l'ensemble 2u plus 1 plus racine de 15 facteur de v ouais il n'y avait pas de nombre plus petit enfin j'imagine de minimum positif ouais qu'est-ce que donc alors bon déjà la notion de plus petit n'est pas vraiment la même quand on a ces trucs là c'est plutôt plus petit au sens de la divisibilité et donc effectivement donc c'est un ensemble où vous pouvez avoir des nombres il n'y a pas de plus petit pensez par exemple pour si vous prenez l'ensemble des nombres strictement positifs il n'y a pas de nombre là pour le truc normal il n'y a pas de nombre plus petit vous n'avez pas un plus petit nombre qui est strictement positif si vous prenez je sais pas 0,001 il y a toujours un autre plus petit qui est 0,00001 si il y en avait un plus petit ce serait 0 mais il n'est pas strictement positif donc là c'est un peu la même chose vous avez un ensemble de nombres et on aura envie de prendre un plus petit mais il n'est pas là et donc là on l'ajoute c'est un peu le même procédé si vous voulez qu'on avait l'ensemble des nombres strictement positifs et on doit ajouter 0 pour pouvoir avoir ce plus petit ok merci je vous reprends ok donc j'arrive à mon deuxième ingrédient qui est la géométrie algébrique donc la géométrie algébrique donc j'ai remis les photos de Max Noter et de David Hilbert qui sont les personnes qui ont oeuvré au développement de la géométrie algébrique à cette époque donc je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est donc en arithmétique les objets un peu fondamentaux c'est les entiers ici ça va être ce qu'on appelle les polynômes alors je ne sais pas si vous connaissez le terme de polynôme mais en tout cas vous en avez certainement déjà vu c'est des expressions avec des x un peu comme ça d'accord x²-3x-2 par exemple c'est un polynôme quand vous avez des x des puissances et pas de fonctions plus compliquées c'est ce qu'on appelle un polynôme donc dans la géométrie algébrique comme ça ne vous a pas échappé il y a géométrie et algèbre donc ça évidemment vous avez compris que c'est la partie algébrique c'est la partie calcul et donc il y a aussi une partie géométrique on a envie de dessiner en quelque sorte ces polynômes donc là comment on fait ? c'est tout assez simple on trace la droite réelle et on va résoudre l'équation x²-3x-2 égale 0 et on va dessiner les solutions donc là j'ai pris un exemple assez simple les solutions c'est juste 1 et 2 et si vous avez déjà résolu une équation de ce type là vous savez que trouver les solutions c'est très lié à la factorisation x²-3x-2 c'est en fait x-1 fois x-2 et c'est pour ça que les solutions sont 1 et 2 quand vous écrivez ça égale 0 c'est un des facteurs qui est forcément égal à 0 donc ça c'est un polynôme il faut en avoir un autre par exemple vous avez le droit d'autoriser des x³ ou des plus grandes puissances de x x puissance 4 etc donc par exemple celui-ci de la même manière vous pouvez le dessiner en écrivant en mettant des gros points sur les solutions de l'équation x3-3x2 moins x plus 3 égale 0 là les solutions c'est encore choisi un cas simple c'est moins 1 1 et 3 et c'est lié au fait que ce polynôme se factorise sous la forme x plus 1 fois x moins 1 fois x moins 3 d'accord ? voilà donc la géométrie algébrique c'est le jeu entre cette écriture géométrique et la représentation sous forme pardon cette écriture algébrique et cette représentation sous forme géométrique alors quand on parle de PGCD comme ça ne doit plus vous étonner mais non pardon quand on parle de factorisation comme ça ne doit plus vous étonner mais non on peut parler de PGCD là vous avez le PGCD de ces deux polynômes vous pouvez le trouver en regardant juste les facteurs qui sont communs dans les deux polynômes d'accord ? donc là en l'occurrence il n'y a que x moins 1 qui est commun et donc le PGCD de ces deux polynômes du polynôme violet et du polynôme vert c'est x moins 1 et géométriquement ça revient à quoi ? ça revient à regarder les points qui sont à la fois coloriés en violet et en vert ça revient à faire en géométrie ce qu'on appelle une intersection donc vous pouvez retenir ça quand vous faites une intersection comme je le dis ça revient à prendre en PGCD et quand vous faites une union c'est à dire quand vous avez le point x moins 1 et le point x moins 2 et que vous les mettez ensemble ça revient à multiplier d'accord ? multiplication et PGCD c'est le côté algébrique union intersection c'est le côté géométrie donc on complique un petit peu on va prendre un polynôme avec des x et des y donc x moins 2y plus 1 par exemple celui-là pareil vous pouvez écrire x moins 2y plus 1 égale 0 et vous pouvez dessiner ça donc c'est une équation de droite dans le plan cette fois-ci donc c'est plus juste un point ça devient un peu plus compliqué c'est une droite vous pouvez regarder plus généralement des polynômes avec des x carrés des x cubes etc donc prenons par exemple celui-ci x carré plus y carré moins 1 là ça va plus vous dessiner une droite mais ça vous dessine un cercle d'accord ? c'est exactement le théorème de Pythagore qui vous dit que l'ensemble des solutions de cette équation c'est un cercle de centre 0 et de rayon 1 pour ce polynôme ça paraît déjà plus compliqué vous avez plein de termes avec des x cubes etc c'est pas forcément clair de savoir ce que c'est que le dessin qui lui correspond mais en fait vous pouvez vous en sortir là on a évidemment un cas favorable parce que ce polynôme il se factorise comme produit de deux polynômes plus petits donc c'est exactement x moins 2y plus 1 fois x2 plus y2 moins 1 et donc d'après ce que j'ai dit tout à l'heure c'est la réunion du cercle et de la droite dire que ce truc là égale 0 ça veut dire que soit le premier facteur égale 0 auquel cas vous êtes sur la droite soit le deuxième facteur égale 0 auquel cas vous êtes sur le cercle produit c'est pareil qu'union kit de l'intersection maintenant si vous regardez l'intersection du cercle et de la droite c'est deux points il y a deux points d'intersection comme ça et ces deux points d'après ce qu'on a dit précédemment devraient correspondre au PGCD mais alors si vous cherchez à trouver quels sont les diviseurs communs de ces deux polynômes vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas à part les constantes et les constantes c'est des polynômes 1 par exemple qui s'annulent nulle part ça définira jamais deux points dans le plan comme ça et donc à nouveau vous êtes obligé de travailler avec ces polynômes idéaux entre guillemets et donc ce que vous regardez c'est le polynôme idéal qui est donné par une sorte de PGCD de x-2y plus 1 et x2 plus y2 moins 1 et dans ce cas là si vous vous autorisez à introduire ces polynômes idéaux la correspondance devient parfaite disons et ce polynôme idéal correspond vraiment à ces deux points donc là si vous voulez vous avez une visualisation géométrique de ces idéaux de ces polynômes idéaux en quelque sorte les polynômes normaux entre guillemets correspondent plutôt à des courbes alors que les polynômes idéaux vont plutôt correspondre à des points isolés et vient maintenant la question de la factorisation donc là j'ai pris un polynôme très compliqué avec plein de termes dx puissance 6 y puissance 7 etc et pareil on peut se demander si on peut le factoriser et il se trouve que oui donc vous pouvez commencer par écrire ce polynôme comme produit de trois polynômes et ensuite pour chacun le redécomposer etc et vous avez de la même manière un théorème de factorisation qui vous dit qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter jusqu'à ce que vous obteniez des polynômes premiers on dit irréductibles en général pour les polynômes mais c'est pareil et une fois que vous avez cette décomposition ça devient plus facile à dessiner ici ça ressemble à ça x2 plus y2 moins 27 ça vous donne le cercle et les autres ça vous donne les segments en bleu enfin les droites mais j'ai tracé que les segments d'accord donc vous avez aussi un théorème de factorisation pour les polynômes et quitte des polynômes idéaux si maintenant je prends un polynôme idéal donc celui-ci qui correspond à l'intersection je vous rappelle ça correspond aux deux points que vous voyez les deux gros points en marron que vous voyez sur la figure si vous regardez juste ces deux points ça correspond au polynôme idéal x moins 2y plus 1 et x2 plus y2 moins 1 mais vous voyez que ces deux points et ces deux points ça s'écrit naturellement comme l'union du premier point et du deuxième point d'accord donc il devrait y avoir un polynôme idéal qui correspond à un des points un autre polynôme idéal qui correspond à l'autre point de telle sorte que ce polynôme idéal que vous voyez ici ce soit le produit des deux si les choses sont comme il faut et c'est exactement ce qui se passe ici ce polynôme idéal il va s'écrire comme le polynôme idéal x plus 1y et l'autre polynôme idéal 5x.3 fois 5y plus 3 vous avez un théorème de factorisation de ces polynômes idéaux qui correspond juste vous avez un nombre fini de points dans le plan et vous en prenez les uns après les autres dans cet exemple donc tout ça pour dire que quand on travaille avec des polynômes plutôt qu'avec des entiers la factorisation a une interprétation géométrique qu'on peut vraiment voir ce théorème de factorisation ne vaut pas que pour ce polynôme idéal là mais pour tous les polynômes idéaux avec des x, des y éventuellement d'autres variables z, t, etc et c'est un théorème qui a été démontré par Emmanuel Lasker qui fait office de préambule au travail de notaire également d'accord voilà donc là j'ai introduit la factorisation dans les deux contextes qui préexistaient avant notaire et maintenant enfin dans la suite de l'exposé je vais essayer d'expliquer comment notaire a réussi à mettre tout ça ensemble dans un seul théorème qui va s'appliquer dans plein d'autres contextes également donc si vous avez encore des questions alors peut-être pas trop trop parce que le temps tourne mais je peux en prendre encore quelques-unes sur cette partie on continue on continue donc voilà donc j'en reviens au travail de notaire et je vais essayer de vous expliquer ce que sont les anneaux notariens alors le théorème de notaire bon malheureusement je vais pas l'énoncer de façon précise parce que ça devient assez technique mais c'est illustré essentiellement par le fond que vous voyez ici c'est un théorème de factorisation dans un anneau pas quelconque puisqu'il doit être notaire mais dans un anneau très général donc notaire va démontrer un théorème de factorisation qui va redonner les théorèmes de factorisation dont je vous ai parlé donc avec ses nombres idéaux ses polynômes idéaux elle va le démontrer pour un anneau général donc elle va pas supposer qu'on travaille avec des entiers avec des racines de 15 ou je ne sais quoi ou avec des polynômes juste qu'on sait faire des additions des soustractions et des multiplications et juste en sachant ça elle va réussir à obtenir un théorème de factorisation donc c'est ça le théorème de notaire elle va généraliser ce truc là dans ce cadre très général alors plutôt que de vous expliquer les subtilités de l'énoncé de ce théorème je voulais passer les quelques minutes enfin les 10 minutes qui me restent 10-15 minutes qui me restent à vous expliquer plutôt ce que c'est que les anneaux notariens d'accord et alors pour ça revenons à la factorisation classique donc voilà un exemple de factorisation classique c'était la factorisation de 2024 usuel dans les entiers et alors réfléchissons un petit peu de quoi on a besoin pour démontrer disons que cette factorisation existe donc vous parlez de 2024 s'il est premier c'est fini s'il n'est pas premier vous le décomposez et puis ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et donc ce que vous avez besoin en fait c'est de montrer qu'au bout d'un moment ce procédé va s'arrêter vous allez tomber vraiment sur des nombres premiers enfin c'est une des choses dont on a besoin c'est pas forcément la seule mais c'est quand même une des choses importantes dans notre zone alors ici c'est à peu près évident d'accord parce que enfin je sais pas très bien si ça vous paraît évident mais c'est pas très compliqué en tout cas parce que si vous partez de 2024 et bien les nombres que vous allez obtenir comme facteur les produits vont être plus petits vous allez avoir 22 après quand vous allez avoir 22 vous allez avoir 11 etc et au bout d'un moment forcément vous allez vous arrêter parce que vous avez une suite comme ça de nombres entiers qui décroît et c'est pas possible d'avoir une suite de nombres entiers qui décroît strictement d'accord c'est ce qu'on appelle parfois le principe de récurrence peut-être si vous l'avez vu peut-être vous l'avez vu sur une forme un peu différente mais c'est vraiment ce qu'on appelle le principe de récurrence quand vous avez des nombres entiers et que vous faites décroître et bien au bout d'un moment ça s'arrête forcément donc c'est un des arguments importants pour montrer l'existence de la décomposition en facteur premier donc ça c'est sur les entiers sur les polynômes ça paraît peut-être un peu plus délicat mais quand même ça marche à peu près le même argument là aussi il va y avoir quelque chose qui décroît à chaque étape et dans ce cas c'est le degré vous pouvez regarder par exemple je ne sais pas la plus grande puissance qui apparaît sur le polynôme en haut c'est 7 après ça devient 3 etc et ça décroît à chaque fois et donc au bout d'un moment ça forcément ça doit s'arrêter vous ne pouvez pas avoir comme ça une suite de choses qui décroissent à l'infini alors quand vous avez des nombres algébriques avec des 1 plus racine de 15 ou des racines de 15 de façon générale c'est un peu plus compliqué de savoir ce qui décroît mais ça a été tout le travail de Koomer et de Deadkid justement de définir une quantité qui va décroître à chaque moment à chaque fois qu'on fait une factorisation de sorte que de montrer qu'à la fin ça s'arrête vraiment donc dans ce cas là c'est ce qu'on appelle la norme du nombre idéal c'est un vrai nombre un vrai nombre en entier qui va décroître à chaque fois et qui va vous garantir qu'au bout d'un moment le processus s'arrête donc à chaque fois vous voyez dans toutes ces ces théorèmes de factorisation vous avez ce truc là qui vous permet de dire qu'au bout d'un moment la factorisation va s'arrêter vous n'allez pas pouvoir continuer à l'infini et donc il faut trouver quelque chose qui remplace cet argument pour un anneau général si vous avez un anneau général donc je rappelle un anneau général vous ne savez pas du tout ce que c'est les éléments vous ne savez pas si c'est des nombres des polynômes des éléphants des tortues ça peut être n'importe quoi donc là je le représente juste par un gros point ça c'est un élément de mon anneau général je ne sais pas ce que c'est je ne peux pas écrire un, deux ou autre chose ou x je ne sais pas du tout ce que c'est et donc essayons de faire le même truc donc on va commencer par lui essayer de le factoriser alors là histoire que mon dessin ne prenne pas trop de place j'ai écrit juste une branche juste un des facteurs et pas tous mais admettons qu'on arrive à trouver comme ça un diviseur un premier diviseur et puis ce diviseur on va trouver un deuxième diviseur puis un troisième diviseur puis un quatrième diviseur etc si on arrive à faire ça à l'infini évidemment on n'aura jamais de théorème de factorisation parce que ça va continuer toujours on ne va jamais tomber sur un nombre un nombre idéal un idéal je ne sais pas comment il faut dire premier je sais comment il faut dire il faut dire un idéal et donc il faut interdire ce genre de choses si on veut avoir un théorème de factorisation et c'est exactement la condition que meurt en évidence notaire c'est ça être un anneau notarien ça veut vraiment dire satisfaire cette condition là qu'il n'existe pas de suite infinie d'éléments idéaux comme ça de telle façon à ce que chacun divise le précédent d'accord si vous avez si vous n'avez pas de suite infinie comme ça de branche infinie disons dans votre arbre je ne sais pas comment il faut dire vous satisfaisez la condition de notaire alors que maintenant on appelle condition de notarianité et que notaire dans son article elle appelait condition de chaîne vous voyez pourquoi ça s'appelle une chaîne et donc l'exploit que réalise notaire en quelque sorte c'est de démontrer que cette condition en fait elle est suffisante pour avoir un théorème de factorisation là je vous ai fait sentir qu'elle était nécessaire si vous n'avez pas ça vous n'avez aucune chance que ça marche mais en fait le fait est que dès qu'on a cette condition qui est satisfaite et bien vous avez un théorème de factorisation alors mieux encore enfin je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien mais notaire donne une reformulation de cette condition qui est peut-être un peu moins parlante mais qui est un peu plus pratique en fait elle dit que c'est pareil que cette condition est équivalente à celle que j'ai écrite en vert ici qui dit que si vous prenez le PGCD au sens des idéaux d'une famille infinie d'éléments de votre anneau peu importe que ce soit des entiers ou n'importe quoi et bien ça se réduit toujours à un PGCD d'une famille finie alors bon je ne sais pas si ça vous parle mais c'est important d'avoir cette reformulation parce que à l'époque on s'avait démontré qu'il y a plein d'anneaux qui vérifiaient cette condition en particulier les anneaux de polynôme Hilbert avait démontré qu'il vérifiait ça dans son travail en particulier sur la théorie des invariants et donc le théorème de Neuter il englobe vraiment le théorème de Lasker qu'on a vu tout à l'heure sur la factorisation des idéaux dans les anneaux de polynôme et il englobe aussi le théorème de factorisation de Detkin sur les entiers mais en fait il est beaucoup plus général que ça parce qu'il y a beaucoup d'anneaux neutériens c'est ça le dernier message que je voudrais vous faire passer c'est que là on a parlé beaucoup d'entiers et de polynômes mais ce n'est pas du tout les seuls anneaux neutériens il y en a vraiment plein 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 donc les anneaux de nombre on en a déjà vu donc je vais peut-être faire un récapitulatif et peut-être en mettre des nouveaux en même temps donc par exemple les entiers c'est un anneau neutérien du coup là vous retrouvez le théorème de factorisation dans les entiers est-ce qu'on avait besoin de faire tout ça pour ça certainement pas mais c'est quand même un bon c'est quand même bien de savoir qu'on retrouve le théorème de factorisation classique Z de racine de 15 comme on a vu c'est aussi un anneau neutérien et donc vous allez retrouver par ce théorème général le théorème de Detkin et de Koumer il y en a d'autres que les gens n'avaient pas forcément vu avant par exemple les congruences qui donnent lieu à un autre anneau est aussi un anneau neutérien et donc de cette manière vous avez un théorème de factorisation pour les congruences qui n'est pas forcément le cas le plus intéressant mais qui existe quand même vous avez d'autres entiers alors on a dit dans l'introduction que j'étais un fanatique de nombres péadiques donc je ne résiste pas au plaisir de les citer donc les entiers péadiques que vous sachiez ce que c'est ou pas ça fait aussi un anneau neutérien et donc vous avez aussi un théorème de factorisation dans ce contexte les anneaux de fonction je vous avais dit que c'était un autre exemple d'anneau donc vous avez les polynômes qu'on a vu largement qui sont des anneaux neutériens et donc là comme je le disais vous retrouvez le théorème de Lasker c'est la notation pour les anneaux de polynôme mais vous avez aussi d'autres anneaux de fonction par exemple je ne sais pas si vous connaissez mais les séries qui sont des sortes de polynômes infinis et bien ils vérifient aussi cette condition enfin dans certains cas ça dépend des conditions qu'on met sur les séries mais dans pas mal de cas ils vérifient aussi cette condition de notarianité et donc gratuitement avec le théorème de notaire vous récupérez un théorème de factorisation pour les séries vous pouvez aussi adjoindre des fonctions algébriques comme racine de x quand vous écrivez des expressions en x, y et racine de x par exemple ou aussi racine de y ou racine de 3x plus 2y ou n'importe quoi vous obtenez encore des anneaux neutériens et donc vous avez à nouveau un théorème de factorisation dans ce cadre là qui n'était pas connu avant vous pouvez faire encore des choses plus compliquées vous pouvez prendre ce que j'ai écrit des fonctions sur un espace géométrique donc là par exemple je vous ai dessiné un truc qui ressemble à un espace géométrique je ne sais pas trop ce que c'est une sorte de papillon ou d'oiseau je ne sais pas et donc si vous prenez les fonctions qui sont définies juste sur cette courbe et pas les fonctions qui sont définies sur tout le plan comme c'était le cas pour les polynômes par exemple et bien en général ça dépend un peu de la géométrie évidemment mais en général ça va aussi vous donner un anneau neuterien et donc vous avez aussi un théorème de factorisation pour ça et ça ça a des conséquences qui sont des conséquences pour la géométrie étudier la factorisation ou plus généralement étudier l'anneau des fonctions sur cet espace géométrique ça peut vous renseigner sur la géométrie un cas très typique là vous voyez sur mon dessin il y a un point qui a l'air très particulier l'endroit où c'est pointu ce qu'on appelle une singularité et donc si vous prenez non pas les fonctions qui sont définies partout mais juste les fonctions qui sont définies sur un petit voisinage de cette singularité par exemple dans le cercle que j'ai tracé sur la courbe et dans le cercle et bien vous allez avoir des renseignements sur la singularité et étudier la factorisation ou d'autres propriétés de cet anneau qui est neuterien donc ça va vous donner des renseignements sur ce point particulier sur cette singularité et aujourd'hui c'est une méthode vraiment très efficace qui a prouvé son efficacité tout au long du XXe siècle pour étudier les singularités des points bizarres comme ça sur les courbes un dernier exemple qui est peut-être le plus important de tous enfin je ne sais pas en tout cas à mes yeux ça l'est c'est ce que j'ai appelé les anneaux hybrides c'est-à-dire que vous pouvez mélanger des nombres et des fonctions par exemple un exemple très simple vous pouvez prendre les polynômes en X et Y mais vous autorisez d'avoir des racines de 15 dans l'écriture aussi donc vous avez une partie qui est arithmétique et une partie qui est plus polynôme et ça je pense enfin à ma connaissance ce n'est pas vraiment des anneaux qui avaient été considérés avant neutaires mais c'est des anneaux qui rentrent vraiment dans le contexte de neutaires parce qu'eux aussi sont neutériens donc ça c'est vraiment un cas nouveau où on n'avait pas de théorème de factorisation avant et maintenant on en a un donc la zoologie des anneaux est vraiment très très grande on demande juste de savoir faire des additions des soustractions et des multiplications ce qui est un peu la base quand on veut faire des maths et essentiellement dès qu'on sait faire ça et qu'on a cette condition de finitude de neutaire et bien on sait faire de la factorisation et la factorisation c'est quelque chose d'important ça a des applications en arithmétique en géométrie algébrique mais ça a aussi des applications en géométrie etc ça permet de comprendre les singularités donc voilà ce que je voulais dire sur ce travail de neutaire dans les quelques minutes qu'il me reste je vais essayer de vous expliquer un peu enfin un peu plus parce que j'ai déjà commencé la répercussion de ces travaux tout au long du 20ème siècle en fait elle est immense je reviens sur le même transparent donc je disais elle est immense mais donc quelle est-elle en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec neutaire enfin l'école de neutaire de toute façon plus généralement on a vraiment changé de point de vue avant quand on faisait de l'arithmétique on étudiait des nombres entiers éventuellement des nombres entiers algébriques avec des racines de 15 ce genre de choses quand on faisait de la géométrie algébrique on étudiait des polynômes quand on faisait de la théorie des invariants on s'amusait à calculer des invariants justement et avec neutaire après neutaire la géométrie algébrique par exemple ça s'est devenu l'étude des anneaux enfin le cadre d'étude c'était celui des anneaux justement parce qu'on avait on s'est rendu compte qu'on avait pouvait avoir des théorèmes dans la généralité des anneaux et donc on commençait plus par je sais pas soit x et y z des variables on va considérer les polynômes machin mais plutôt par on considère un anneau et on va travailler dans ce cadre et ça ça d'après moi c'est vraiment neutaire a été peut-être pas la seule mais enfin quand même une des grandes mathématiciennes qui ont contribué à faire changer le point de vue ce point de vue là et c'est vraiment un point de vue qui a montré toute sa puissance tout au long du 20ème siècle notamment en géométrie algébrique en particulier je peux citer Grotendik si vous voulez mais il y a plein d'autres gens qui ont contribué donc les anneaux hybrides là que vous voyez ici eux aussi qui mêlent arithmétique et géométrie ont été vraiment très importants ont été très étudiés et ont contribué à presque la naissance d'une nouvelle branche des mathématiques qu'on appelle aujourd'hui la géométrie arithmétique c'est donc essayer de comprendre ces anneaux la factorisation en particulier mais de manière plus générale d'autres propriétés de ces anneaux hybrides et la propriété d'être neutérien est vraiment une propriété qui est importante qu'on retrouve partout qu'on retrouve dans beaucoup d'énoncés comme hypothèse c'est souvent une propriété qui fait énormément marcher les démonstrations parce que ça autorise comme on l'a vu d'avoir des raisonnements par récurrence des sortes de généralisation de raisonnements par récurrence qui sont des choses que les mathématiciens font beaucoup quand même donc les anneaux hybrides ont donné naissance à la géométrie arithmétique la géométrie arithmétique et en quelque sorte j'exagère un peu si je dis ça mais peut-être pas tant que ça non plus le point de vue moderne pour étudier les questions arithmétiques notamment les équations durofranciennes c'est-à-dire les équations sur les nombres entiers et plein d'autres choses donc la démonstration par exemple du théorème de Fermat à la finale celle qui est due à Wiles en 1994 il va intervenir plein plein d'ingrédients mais les notions de géométrie arithmétique sont très importantes là-dedans notamment essentielles et la théorie des anneaux est vraiment sans ça c'est impossible d'écrire la démonstration il me reste deux minutes donc je conclue l'exposé par juste on est très en ce moment je ne sais pas si ça vous a échappé peut-être pas les mathématiques les mathématiciens et les mathématiciennes sont jugés par des critères bibliométriques donc j'ai fait un peu de bibliométrie sur deux terres donc je suis allé sur Central Blatt donc Central Blatt c'est une c'est une une base de données en ligne de tous les articles mathématiques qui sont publiés dans toutes les revues de recherche en mathématiques et donc on peut interroger la base de données c'est très facile et donc je lui ai demandé dis-moi en 2023 PY 2023 ça veut dire ça combien il y a eu d'articles qui ont été publiés qui avaient neutérien dans le titre pour vous montrer que c'est encore une notion vraiment d'actualité donc dans le titre et donc il y en a trouvé 37 donc sur Central Blatt vous avez donc l'année dernière donc juste sur l'année 2023 vous avez 37 articles qui ont été publiés qui ont neutérien dans le titre donc vraiment neutérien c'est vraiment une notion centrale si vous faites la même requête en demandant qu'il y ait neutérien dans le résumé vous montez à 257 donc tout ça pour montrer que la notion neutérien 100 ans après c'est encore une notion fondamentale en mathématiques peut-être plus que jamais en fait et vous avez encore énormément de recherches sur les anneaux neutériens qui sont vraiment devenus un objet un objet courant de l'algèbre peut-être presque au même titre que les entiers sont un objet courant de l'arithmétique voilà donc j'espère vous avoir convaincu que les anneaux neutériens j'espère vous avoir fait sentir un peu quelle était la contribution de neutères avoir convaincu que les anneaux neutériens c'est très important pour l'algèbre et que ça a beaucoup d'application dans les mathématiques et je vous remercie de votre attention On a le temps pour une courte question Dans la condition de notaire que vous avez écrit tout à l'heure vous avez dit qu'il ne doit pas exister de suite infinie d'idéaux divisibles tout ça dans le cas par exemple des séries entières ou des nombres péadiques comment on montre que ça n'existe pas pour les entiers on pouvait dire qu'il y avait une descente infinie à chaque fois vous avez une démonstration un petit peu différente donc pour les polynômes c'est un théorème de neutères pour les séries le même argument s'applique mais c'est un petit peu il est même plus facile pour les séries et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a des théorèmes très généraux qui disent que si vous avez un anneau et que vous lui appliquez une certaine construction si au départ vous étiez neutérien vous restez neutérien par exemple si vous avez un anneau quelconque et que vous prenez les polynômes à coïpire dans cet anneau quelconque si l'anneau de base était neutérien alors l'anneau des polynômes est neutérien et vous avez plein de constructions sur les anneaux que je n'ai pas détaillés par exemple les quotients les choses comme ça et à chaque fois vous avez les complétions qui permettent d'avoir au péadique et à chaque fois vous avez des théorèmes généraux qui vous disent si vous appliquez telle construction et que vous étiez neutérien vous restez neutérien ce qui fait que la plupart des anneaux qu'on va définir en fait ils vont être neutériens et juste en appliquant de la même façon que vous avez des théorèmes qui vous disent que je ne sais pas moi la somme ou le produit de deux fonctions dérivables est dérivables donc vous n'avez pas grand chose à vérifier en général pour montrer qu'une fonction est dérivable là vous avez à peu près le même genre de machinerie vous avez des théorèmes de stabilité très très généraux qui vont vous dire que si vous partez des anneaux classiques qui sont déjà neutériens et que vous faites des constructions à partir de celle-là vous allez rester dans le monde neutérien en réalité c'est plus dur de construire des anneaux non neutériens que des anneaux neutériens Merci je suis désolé on va devoir quitter la salle puisque ça ferme à 20h prochain rendez-vous avec un texte un mathématicien Virginie Bonailly-Noël va nous parler le 3 avril prochain de peut-on entendre la forme d'un tambour d'après Marc Katz Merci encore Xavier et à bientôt Merci beaucoup à vous pour cette invitation et pour m'avoir donné l'opportunité de parler de neuter qui est une grande mathématicienne à mes yeux Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs